What's going on guys ? Et bienvenue pour un petit récapitulatif de ce que je pense de Metal Gear Survive, en tout cas la bêta, et des petites nouvelles qui sont arrivées, qui sont pas très très bonnes. Donc déjà on va parler des mauvaises nouvelles directement. Alors, microtransactions. Évidemment, tous les jeux le font, surtout Electronic Arts, surtout Bungie. Donc, alors, ce sont pas des microtransactions très très embêtantes pour le jeu lui-même. C'est pas comme Electronic Arts quand même. C'est pas comme Electronic Arts, parce que, bon déjà il n'y a pas de PVP, il n'y a pas d'aspect compétitif en fait dans Metal Gear Survive, c'est que de la co-op. C'est tout simplement de la co-op, donc ça c'est bien. Donc les microtransactions vont consister en fait à être des sortes de boosts, donc par exemple boost d'expérience, doublé pendant 3 jours, vous payez 1€, un truc comme ça. boost de ressources, vous trouverez plus de ressources. Alors, ça agit sur la balance du jeu, oui, exact, mais comme j'ai dit, il n'y a que de la co-op. Donc à la limite, c'est pas très grave. Alors attention, calmez-vous, je sais que la plupart du temps, moi je crache et je gueule sur les microtransactions et tout ça. Je fais pareil sur Konami, je ne les utilisez pas, je ne vais pas les utiliser. Mais ce sont des, comment dire, je pense que Konami dans un sens, et ça c'est, tristement c'est bien, c'est que, en fait c'est des microtransactions old school. C'est à dire que, par exemple pour farmer, on peut farmer normalement, mais on peut farmer, on peut avoir un petit boost si on veut, double expérience, double ressource, pendant une journée, deux journées, voilà. Et ça c'est très très old school en fait, et je pense que les microtransactions auraient dû rester comme ça. Maintenant les microtransactions sont devenues horribles, elles changent complètement le gameplay, enfin dans un sens, ça détruise la balance, même dans les jeux multijoueurs compétitifs, avec du PVP, genre par exemple Battlefront 2, c'est pas bon. Bien sûr après ils les ont enlevés, mais parce que tout le monde a gueulé, parce que c'était pas bon à la base. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses, après il y a des jeux qui forcent à utiliser les microtransactions, comme Destiny 2. Mais voilà, en tout cas ce ne sont pas des microtransactions qui vont vous emmerder dans le jeu, voilà, déjà il y a ça. Et bien sûr, ne les utilisez pas, c'est tout con, il ne faut pas les utiliser. Si personne ne les utilise, ils ne vont plus les rajouter dans les jeux. Et encore Konami, comme j'ai dit, ça reste du vieux de la vieille, c'est pas intrusif encore, il n'y a pas de système de pay to win, ils ne sont pas à vous balancer les microtransactions en pleine gueule, donc ça c'est bien. Voilà, donc c'est la mauvaise nouvelle. En tout cas, après, pour ce qui est de la bonne nouvelle, le jeu est très très bon. Bon, alors, depuis que la bêta est sortie, ça va faire 3 jours, c'était du 18 au 22, un truc comme ça, 3-4 jours. En tout cas, la bêta est très très fluide, donc ça reprend bien sûr le gameplay de Metal Gear Solid 5, qui est très très bon. Il a bien sûr été un peu changé pour qu'il marche dans le survive. Alors après, comment ça se passe niveau survivabilité ? Alors dans la bêta, on avait une sorte de tower défense, et ça marche très très bien. C'est-à-dire qu'on peut construire des barricades, des murs, des poteaux, des trucs, plein de choses en fait, très rapidement, très facilement. On peut les placer très très vite et très très bien. Ça c'est plutôt cool, parce que par exemple, on prend un exemple comme Fallout 4, quand on faisait nos bâtiments, tout ça. C'était un peu long, il fallait que ça se mette au bon endroit, il fallait que les choses se snappent entre elles et tout ça. Des fois c'était chiant, des fois c'était chiant, et c'était long en fait le problème. Le problème de ça, c'était que c'était long à faire, ça prenait des fois des heures, moi j'ai passé des heures sur Fallout 4 à faire des villes, mais voilà. Et là par contre, le système de défense et de mettre des tourelles et tout ça, c'est très très rapide, c'est comme du Metal Gear Solid 5, c'est très très boosté, il y a beaucoup d'actions. Et c'est très très intuitif au bout d'un moment, donc il faut s'habituer. Moi personnellement, j'ai eu aucun problème, j'ai quand même 800 heures je crois sur Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, donc niveau gameplay ça va, je connais. Et celui-là, vu que c'est plus ou moins la même chose, c'est 80% la même chose, c'est très très facile de le prendre en main en tout cas. Après, ce qui est du fait que ça soit de la survie, ça marche très bien aussi, parce qu'on récupère tout simplement des ressources, genre des chaises, des seaux, du fer sur le sol, des tonneaux et tout ça. Comme encore une fois Fallout 4, c'est pareil, on récupérait tout plein de bordel et puis après on s'en servait pour crafter d'autres choses. Et là on fait exactement la même chose. Après le système avec les monstres qui nous arrivent, tout ça, les sortes de zombies. Alors, ça va bien, franchement, ça marche bien dans le thème, pas dans l'univers, parce que c'est un jeu à part qui sera différent, il sera pas canon par rapport à la franchise de Metal Gear Solid. Mais dans le thème Metal Gear, c'est-à-dire dans le thème militaire, tout ça, ça marche très bien, en fait, leur système de zombies qu'ils ont rajouté. C'est pas vraiment des zombies, c'est des mutants, enfin on sait pas encore, on a pas encore le jeu lui-même, on sait pas encore l'histoire précisément. Mais ça marche très bien, ça marche très 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 bien. Et on se dit pas, oh tiens c'est bizarre, des trucs comme ça. Non, ça marche très très bien, je trouve ça, je trouve qu'ils ont fait un très très bon boulot. Et c'est rare de voir ça, parce qu'il y a beaucoup de jeux qui sont bâclés, il y a beaucoup de jeux qui sont bancals, genre les bêtas qui marchent pas et tout ça. Lui, il marche très bien, la bêta j'ai eu aucun problème, aucun bug. Encore une fois, on voit que le Fox Engine, c'est quelque chose de très très solide. Donc, dans un sens, je suis content qu'ils reutilisent ce Fox Engine, parce que bon, depuis que Kojima est parti, tout ça, ils avaient pas vraiment l'intention de l'utiliser apparemment. Enfin, j'en sais rien, mais bon, il fallait bien qu'ils continuent à l'utiliser, même sans Kojima, parce que ce Fox Engine est un engin magnifique, il fait des très très bons jeux. Donc, et là on peut le voir avec Metal Gear Survive. Après, ça sert à rien vraiment de se plaindre, le jeu est bon, le jeu est bon. Si vous aimez pas le type de jeu, c'est comme ça, mais ça sert à rien de cracher dessus, parce qu'il y a le nom Metal Gear dessus, c'est un très bon jeu. Et aussi, il sera surtout à 40€, il sera pas à 60€. Et après, bien sûr, il y a pas mal de gens qui sont venus sur le live, parce que j'en ai fait en live énormément, en me disant, « Oh, mais il y a ce qu'il va avoir que du multi, tout ça ». C'est un jeu à 40€, déjà de 1, il va avoir du multi, il va avoir du solo, il va avoir une histoire, il va avoir du craft, de la défense, de la survie, on va même pouvoir créer sa base, on va pouvoir développer sa base. Le gameplay est top, le gameplay est très addictif. Après, il y a le système de tower défense, moi personnellement, c'est un truc qui est très addictif, c'est un truc qui me rend fou. C'est survivre vague après vague, et tout ça, et c'est construire les défenses, construire les attaques aussi, parce qu'on peut mettre des tourelles, faire des pièges, faire des stratégies, des assortiments de pièges, genre faire glisser des monstres pour qu'ils aillent s'encastrer dans des piques. Voilà, il y a plein de trucs comme ça, et franchement, c'est très très addictif pour moi, et je pense que pour pas mal de gens aussi, ça va être ça. Parce qu'il n'y avait que ce mode-là, il n'y avait que ce mode tower défense sur deux maps différentes dans la bêta, et j'ai fait qu'y jouer, et c'était top, et je me suis amusé du début de la fin, jamais je me suis fait chier. Et A4, bien sûr, c'est encore mieux, A4 c'est encore plus cool, évidemment, la coop prend toujours les jeux mieux, je ne connais pas de jeux, peut-être les anciens jeux, il y a 20 ans, qui rendaient les jeux plus difficiles en faisant de la coop, mais bien sûr, là, ça rend la chose encore plus fun, il y a beaucoup d'actions qu'on peut faire entre nous, il y a beaucoup de petits détails, par exemple, à la customisation, que j'aime énormément, genre par exemple, on peut avoir un équipement tout simple, genre un treillis, machin, tout ça, mais on peut même rajouter des, on peut crafter des poches supplémentaires, pour avoir des munitions supplémentaires, après on peut choisir les munitions, genre du 5-56, des munitions de 45, de 44, magnum, etc. Donc voilà, il y a des détails comme ça, après l'équipement, on peut monter son niveau, maintenant l'équipement aussi influe sur la défense, sur le poids, parce qu'avant ça n'existait pas, genre dans Metal Gear Online 3, je gueulais mes poumons pour demander que l'équipement fasse quelque chose, mais dans Metal Gear Online 3, c'était seulement cosmétique, mais là non, ce n'est pas que du cosmétique, là on va pouvoir augmenter la défense, la durabilité de l'armure et tout ça, donc si vous voulez être par exemple quelqu'un qui est léger, prenez des armures légères, pour pouvoir faire, par exemple, je ne sais pas, le tour de la map et récupérer les boîtes importantes, parce que vous pouvez faire ça pendant les vagues en fait, vous esquivez les monstres, et hop, vous allez ramasser les nouvelles habiletés, enfin pas les nouvelles habiletés, mais les nouveaux objets qui vont nous servir à la défense, et sinon, si vous voulez être un gros, une sorte de gros tank qui tape très fort, comme un peu moi mon perso, ce que j'ai fait sur la fin, ce que vous voyez là maintenant, avec la grosse arme, moi j'ai une grosse armure un peu lourde, et montée au maximum avec beaucoup de défense, et mon personnage aussi, on peut aussi monter de niveau son personnage, on peut augmenter la force, la vie, la dextérité, l'endurance, on peut débloquer des différentes habiletés pour différents types d'armes, on peut débloquer des habiletés, après spéciales, genre par exemple récupérer des objets plus rapidement, d'avoir des attaques quand on saute, les attaques qui sautaient sont ultra classe, il y a ça, il y a quoi d'autre, après les armes aussi, on peut monter de niveau les armes, on peut rajouter de la customisation sur les armes, un peu comme, pas autant que Metal Gear Solid 5, que je dois avouer, parce que si vous avez joué au jeu, vous pouviez prendre par exemple une partie d'une arme, et la mettre sur une autre arme, en fait, donc voilà, ça on ne peut pas, enfin je n'ai pas vu en tout cas, dans la bêta il n'y avait pas, mais il y a quand même de la customisation, donc par exemple le pistolet, on peut lui mettre une lampe, on peut lui mettre un suppresseur silencieux, on peut lui mettre un silencieux, il y a ça, bien sûr, voilà, comme j'ai dit, monter les niveaux des armes, on a plein d'armes, on peut faire des armes de différentes façons, par exemple on peut trouver un schéma, donc un blueprint, pour crafter l'arme soi-même, ou alors on peut trouver des armes qui sont cassées, et là on va pouvoir les réparer, et puis après les monter de niveau et les utiliser, etc. Et après il y a un système que moi j'appelle ça le système à la MMO, donc tout ce qui est MMO en fait utilise toujours un peu le même système, je crois que World of Warcraft a fait un peu la mode avec ça, c'est que la base des objets, donc ils sont de couleur grise, après il y a la couleur verte, après il y a la couleur bleue, violet et or, donc voilà, plus c'est proche de l'or et plus c'est puissant, donc il y a ça, donc il y a un système de vouloir farmer en fait son arme, et de vouloir l'augmenter, etc., et de vouloir toujours trouver des meilleures armes en fait, donc ça c'est pas mal, donc ça rajoute beaucoup de vie au jeu, du coup, parce que c'est, voilà, comme j'ai dit, c'est un peu MMO, c'est un peu le même système de farm, voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le gameplay en co-op est vraiment bien, franchement c'est vraiment cool de rejouer à du Metal Gear, parce que moi j'ai adoré Metal Gear Online 3, avant que en fait tout le monde le déserte, parce que bon, il n'y avait pas de serveur dédié au jeu, c'était du peer-to-peer, après il commençait à avoir de plus en plus de cheaters, il n'y avait pas... Voilà, les choses comme ça, voilà, c'était très emmerdant, puis après du coup, moi j'ai arrêté Metal Gear Online 3, mais j'ai adoré, et là, de re-avoir ce sentiment de genre de un peu militaire, un peu fraternité, machin, tout ça, on est ensemble pour résister à des monstres qui arrivent, franchement c'était top, j'étais vraiment content de jouer à ce jeu, donc voilà, et c'est rare d'avoir des sentiments comme ça, en tout cas pour moi, c'est rare que je me sente comme ça dans un jeu, et j'étais très très content. Donc voilà, donc qu'est-ce que je peux raconter d'autre ? Donc voilà, en tout cas c'est ce qu'il y a pour la bêta, et là, franchement, c'est avec un seul mode, je vous ai dit énormément de choses, énormément d'informations, je suis sûr que vous n'avez pas tout à emmagasiner, mais il y en a énormément, et c'est rien que sur un seul mode, un seul mode, quand le jeu sortira, on va avoir une base à nous, une Mother Base, une 2.0, et on va pouvoir l'augmenter, on va pouvoir faire différentes recherches, on va pouvoir récupérer des gens, sauver des gens dans ce monde parallèle, on va pouvoir les mettre à des postes, un peu comme dans, en fait c'est un peu le même système que Metal Gear Solid V The Phantom Pain, c'est récupérer des soldats et les mettre à la Mother Base, c'est exactement la même chose, là on va faire pareil, il y aura aussi bien sûr une histoire, il y aura un monde ouvert, où c'est qu'on pourra juste se balader, trouver des objets, faire des missions, comme encore une fois The Phantom Pain, la même chose, on pouvait se balader librement, et après on pouvait faire, enchaîner les missions, on pouvait faire ça, donc là ça va être exactement la même chose. Quoi d'autre ? Après voilà, l'aspect survie est bien, donc le personnage peut être blessé, genre l'acération, pardon, l'acération, saignement, il peut être malade aussi, par exemple si on mange de la viande qui n'a pas été cuite, ou alors de l'eau sale, pas de l'eau pure, de l'eau propre, tout ça, on peut être malade, et ça bien sûr ça va baisser notre jauge d'endurance, ça va baisser notre vie, on va commencer à prendre plus de dégâts si on se fait attaquer, par exemple si on a des lacérations, si on saigne on va perdre de la vie, enfin voilà, il y a un truc comme ça, il y a ce système-là de survie qui est bien, qui est bien balancé pour un Metal Gear Solid, je dirais, et c'est un peu le même système que Metal Gear Solid 3, si je ne m'abuse, si je me rappelle bien, Metal Gear Solid 3 avait plus ou moins la même chose, en étant malade, et on pouvait manger, etc., et là on peut faire pareil aussi, on peut manger et boire, il y a aussi la boisson et la nourriture, donc voilà, donc en gros c'est, au final les gens se plaignent que c'est de la survie machin, mais ça existait déjà dans les anciens Metal Gear Solid, c'est pas nouveau, c'est vraiment pas nouveau, et là c'est vraiment une sorte de, franchement, pour moi il y a beaucoup de gens qui disent que, c'est un mode de Metal Gear Solid 5, genre c'est un petit mode qui a été rajoué, mais franchement je trouve qu'il a assez de choses pour être appelé un jeu à lui, c'est un jeu, c'est un jeu à part, et pour l'instant pour moi je trouve que c'est un très bon jeu, voilà, c'est un très bon jeu qui promet, et c'est un peu triste de le voir être descendu comme ça à cause des fans, enfin à cause des pseudo fans qui gueulent dessus pour pas grand chose, juste parce qu'il n'y a pas Kojima dedans, et que, franchement, enfin ça va être un peu tard maintenant si vous n'avez pas, si vous n'avez pas joué à la bêta, mais ça valait vraiment le coup de le tester, et le jeu est très très bien, le jeu est très très bien, et ça c'est Metal Gear Ray, il y a les Metal Gear dans Survive, c'est énorme, c'est énorme, franchement c'est cool, voilà, ça sera tout pour cette vidéo, en tout cas, si vous avez plus de questions, tout ça, allez-y dans les commentaires, mais je vous conseille surtout d'aller voir mes lives, vous pouvez aller les voir sur la chaîne de Twitch, ou alors j'en ai reposté quelques-uns, donc vous pouvez les regarder sur YouTube aussi, mais je vous conseille, je vous conseille vraiment de vous, on va dire, documenter sur le jeu, avant de crasher dessus directement, parce que ça peut plaire à beaucoup de gens, leur système en fait, le système de survie, de tower defense, franchement c'est très très bien, parce que c'est rare d'avoir des jeux aussi bien fait, c'est un peu comme, c'est un peu la même histoire, je vais raconter juste ça, puis après on arrête, c'est un peu la même histoire avec The Phantom Pain, tout le monde était, on disait que c'était le meilleur jeu du monde, moi je l'ai dit, mais après beaucoup de gens ont commencé à cracher dessus, en disant que c'était un jeu pas fini, pourquoi ? c'est parce qu'ils ont eu l'information, comme quoi le dernier chapitre n'était pas dans le jeu, le chapitre n'était pas fini, et là ça a commencé la déferlante, les vagues de haine, par rapport à Metal Gear Solid 5, à chaque fois qu'il y avait un poste de Konami, ou de Kojima même, par rapport à Metal Gear Solid 5, il y avait toujours un connard, qui disait, ah mais c'est un jeu pas fini, Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, c'est un des meilleurs jeux de l'année, il est sorti quand ? 2016 ? 2015 ? Enfin bref, c'était un des meilleurs jeux de l'année, quand il est sorti, c'est un des meilleurs jeux, il a mis tout le monde par terre, point de vue graphiste, point de vue gameplay, point de vue mécanique, le jeu était presque parfait, franchement, ça servait à rien, cette déferlante de haine, par rapport au dernier chapitre, qui manquait, et là j'ai l'impression que c'est exactement la même chose avec Survive, c'est juste parce qu'il a le nom Metal Gear, et c'est parce qu'il n'y a pas Kojima dessus, voilà c'est tout, en tout cas, Konami fait du très bon boulot avec ce jeu, mais, je le rappelle, moi je suis droit, je sais, il y a des micro transactions, ça c'est pas bien, il ne faut pas les utiliser, après, est-ce qu'il faut boycotter le jeu pour autant ? ça me fait chier, parce que le jeu est vachement bien, donc non, déjà, il y a beaucoup de gens qui le boycottent pour rien, donc, est-ce qu'il faut le boycotter ? Non, parce que les micro transactions ne sont pas intrusives, voilà, c'est ça la différence, c'est qu'elles sont là en option, ça c'est des choses qui devraient rester en option, Electronic Arts, Bungie, je vous le dis directement, il faut que ça reste en option, pas, pas intrusive, ça sera tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé, encore une fois, regardez les lives, si vous voulez plus de, d'informations, et ça sera tout pour cette vidéo, merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine, salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501